Bonjour, la loi sur la transition énergétique adoptée en France en juillet 2015 stipule qu'au 1er janvier 2017, les collectivités locales auront interdiction de pulvériser des produits chimiques, pesticides, fongicides et herbicides dans l'espace public. En somme, il s'agit de réduire à la vente des produits de synthèse, c'est-à-dire des produits confectionnés à partir de molécules chimiques. Pourquoi ? Eh bien à cause des effets néfastes pour l'environnement et la santé humaine que peut provoquer l'usage excessif de ces produits. Cette interdiction de commercialiser des produits chimiques à des fins agricoles s'inscrit dans ce que l'on appelle la transition agroécologique. La transition agroécologique renvoie naturellement à l'agroécologie. Mais l'agroécologie, en France, qu'est-ce que c'est ? Eh bien elle est définie par le bulletin officiel de l'éducation nationale comme étant un ensemble de pratiques agricoles privilégiant les interactions biologiques et visant à une utilisation optimale des possibilités offertes par les agrosystèmes, c'est-à-dire un écosystème créé par l'exercice de l'agriculture. C'est la définition française. Car l'agroécologie renvoie à différentes conceptions de l'agriculture en fonction des pays mais aussi de l'histoire. En effet, l'agroécologie peut être considérée comme une science, un mouvement social et un ensemble de pratiques comme nous allons le voir. On peut dire que l'agroécologie a pour objectif de réduire l'usage des intrants de synthèse dans la production agricole, c'est-à-dire les engrais, les insecticides, les fongicides, les nématicides, les herbicides. L'usage des intrants de synthèse, les pesticides, s'est largement diffusé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec l'essor de l'industrie chimique. Les produits de synthèse ont contribué très largement à la révolution verte dans les années 70, dans de nombreux pays du Sud frappés par l'insécurité alimentaire et les famines. Cette révolution, qualifiée de vertes, a permis, avec l'irrigation, l'usage de nouvelles variétés de semences plus productives et combinée à des intrants de synthèse distribués aux agriculteurs par les firmes et les gouvernements d'augmenter les rendements et la productivité du travail. Or, cette augmentation des rendements s'est progressivement heurtée à des limites. Plafonnement des rendements, malgré un usage croissant d'intrants de synthèse, résistance des insectes aux insecticides par la sélection naturelle, dégradation de la qualité des sols et donc dégradation de leur fertilité. Aujourd'hui, il s'agit non plus de produire plus mais de produire mieux, en limitant l'usage excessif des intrants de synthèse. L'agroécologie a d'abord été considérée comme une science pour la première fois en 1928 par Basile Bensine, un agronome américain d'origine russe. L'agriculture était alors associée à l'écologie, c'est-à-dire la science qui étudie les êtres vivants dans leur milieu et les interactions entre eux. L'agriculture a conservé son caractère scientifique jusque dans les années 60. A partir de ce moment-là, et en lien avec l'émergence des mouvements écologistes, l'agroécologie est devenue une pratique appliquée à l'agriculture et à un mouvement social qui a largement dépassé le cadre de la parcelle agricole pour s'étendre à l'ensemble du système alimentaire, du producteur jusqu'au consommateur. Au Brésil, par exemple, l'agroécologie est un mouvement social très fort qui prend racine dans la théologie du développement du continent sud-américain. Il se traduit par la remise en cause radicale du système de production industrielle et de la prédominance des grandes firmes, ainsi que la recherche de la souveraineté alimentaire. En Allemagne, l'agroécologie est restée une discipline universitaire avec un ancrage fort avec les notions de paysage. Aux États-Unis, l'agroécologie est née de l'opposition à l'usage excessif des intrants de synthèse. En France, l'agroécologie regroupe un ensemble de pratiques agricoles, telles que l'agriculture raisonnée ou la lutte intégrée. L'agroécologie peut être une science, un mouvement, mais c'est aussi des pratiques destinées à produire mieux. Ces pratiques s'appuient sur l'usage et la diversité biologique dans une exploitation agricole. Ces pratiques sont nombreuses. Pollinisation naturelle, contrôle naturel des insectes ravageurs de culture, intégration entre agriculture et élevage, biodiversité des sols, résistance naturelle des plantes à la sécheresse, agroforestrie, gestion raisonnée de l'irrigation, intégration aquaculture-agriculture, plantes de couverture et rotation agricole, biodiversité ou encore les énergies renouvelables. Sous un angle de la production agricole, on peut donc dire que l'agroécologie, c'est un peu la redécouverte des facteurs de production par les agriculteurs sur leur exploitation. En effet, l'agroécologie passe par la redécouverte, l'usage et la préservation des ressources naturelles locales par l'agriculteur. Elle mobilise aussi et surtout de nouvelles connaissances ou des connaissances, des savoirs à redécouvrir. Le capital humain, sous la forme de l'éducation, la formation, les compétences, revêt ainsi un caractère décisif dans la réussite d'une démarche agroécologique. Le capital humain est composé de connaissances et de compétences. Elles se transmettent par le transfert, c'est-à-dire le partage, ou par l'acquisition, c'est-à-dire l'éducation, la pratique sur le terrain, l'expérience professionnelle. Si l'on considère que les pratiques relevant de l'agroécologie sont plus complexes à mettre en œuvre que la pulvérisation, simple dans son principe, d'intrants de synthèse, alors des connaissances et des compétences se révèlent nécessaires pour mener à bien une transition agroécologique. Mais ces connaissances et les compétences sont-elles suffisantes ? Suffit-il d'investir dans de l'apprentissage, de l'éducation pour réussir une transition agroécologique à l'échelle des producteurs ? Les agriculteurs sont-ils en somme capables de mettre en œuvre les connaissances et compétences acquises tout seul ou par des formations ? La réponse est mitigée. En effet, il s'agit pour les agriculteurs d'être capables de convertir des droits d'accès et des dotations, et notamment des connaissances et des compétences, en un ensemble de capabilités potentielles, parmi lesquelles l'agriculteur aura la liberté de choisir celle qu'il préférera mettre en œuvre. Cette démarche renvoie à la théorie des capabilités d'Amartya Sen et, plus particulièrement dans notre cas présent de l'agroécologie, aux facteurs de conversion entre droits d'accès, dotations et capabilités.